...à ses attentes, et là un auditeur appelle et dit oui, en fait, si tu repasses ces vêtements, si tu fais ci, il va être content. Et la personne dit merci beaucoup, et ainsi de suite, et le journaliste fait la modération. Et là un gars appelle, il dit, chers auditeurs, j'ai un problème, et j'ai vraiment besoin d'être, s'il vous plaît, ne me lâchez pas. J'ai une copine, elle me trompe, elle n'est intéressée que par mon argent, et tout ce que j'ai fait n'est jamais assez pour elle. Elle est en train de me rendre vraiment complètement fou, je l'aime beaucoup. S'il vous plaît, quand vous allez me proposer les solutions, ne me demandez surtout pas de l'attitude. Mais c'est-à-dire la solution, l'autant a sa solution depuis, mais il ne veut pas. Non ! Nous sommes ça ! Nous sommes pas des libres ! Il ne veut pas qu'on me dise ça ! Dites-moi tout ! Seigneur, est-ce que tu peux convaincre le diable ? Parce que je n'ai pas envie de quitter le diable ! Convaincre-le ! Il va intercéder, Seigneur, tu vas le changer ! Il est le diable, ce n'est pas de sa faute ! Il est le diable ! Dieu dit, quitte le diable ! Non, Seigneur, ça c'est la voie du diable. Seigneur, tu es venu sauver tout le monde ! Tu peux sauver ce démon ! Dieu dit, quitte-le ! Fuis ! Non, Seigneur ! Vous n'avez pas de la volonté quand il se sépare ! La Bible dit, sautez du milieu d'un et séparez-vous ! Et je vous accueillerai ! Vous serez pour moi des fils et des vies ! Et je serai pour moi, pour vous, un père ! Dieu dit, séparez-vous !